Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soakulomai, qui aujourd'hui vous présentez une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4, et plus précisément sur les trophées de la map 9, parce que oui, il y a eu des fuites, il y a eu des leaks, et maintenant, on est au courant des 9 trophées qui vont arriver sur 9, donc c'est sorti sur le forum PSN, ils ont réussi à avoir les fichiers, des trophées, donc voilà, c'est juste insane. Merci à celui qui a trouvé ça, franchement, ça fait plaisir. Alors, je tiens à vous préciser que si vous voulez continuer la vidéo, il y a un risque de spoiler, donc ça veut dire que vous allez être peut-être déçus, parce que je vais vous parler de choses que vous n'êtes pas censé savoir, et que vous aurez préféré découvrir quand le jeu sortira, surtout qu'il sort que dans 6 à 7 jours, donc je pense que vous pouvez attendre, si vous voulez pas être spoilé, quittez cette vidéo immédiatement, attention, alerte ! Alors, commençons directement avec le premier trophée, qui est Venérated Warrior, dans 9, a vaincu le soutien le plus vénéré. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'on va devoir vaincre le boss le plus vénéré. Alors, quel est le boss le plus vénéré ? C'est le Stoker, je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle, avec les 4 pattes ? C'est une sorte de chevalier avec la grosse armure et les 2 haches ? Ou alors, c'est carrément la deuxième version du chevalier avec les 2 haches, donc la version 2 avec les griffes ? Je n'en sais rien, mais c'est possible que ce soit un des 3, je ne pense pas que ce soit le boss de la map avec son masque, je ne pense pas que ce soit lui, même si c'est lui, en réalité, le plus vénéré, mais je ne le vois pas comme un soutien, parce qu'il est marqué a vaincu le soutien le plus vénéré, et si c'est un soutien, c'est sûrement un soutien du boss, donc voilà, je pense que c'est un petit boss. Alors, le prochain trophée, c'est ma maison et la reine, dans 9, survivre à la ronde 20 sans ouvrir une porte. Alors, vous avez très bien compris ce que c'était, c'est de créer une maison dans la reine pour pouvoir y camper, voilà. Non, je rigole, c'est tout simplement de survivre 20 manches sans mourir dans la first room. Voilà, il suffit juste de ne pas ouvrir de porte, vous faites les 20 manches et vous débloquez ce petit trophée qui est ma maison dans la reine. Ma maison et la reine, excusez-moi. Alors, le prochain trophée, le troisième trophée et le dernier, non, je rigole, il y en a 9, c'est adversaire qualifié. Dans 9, ayez une bannière défi avec les 9 médailles. Donc, une bannière défi. Qu'est-ce qu'on peut comprendre là-dedans ? C'est que quand on appuie sur le bouton tactile, moi, ce que j'en comprends, c'est qu'on aura une bannière ici en bas, tu vois. Eh bien, dans 9, il va falloir compléter la bannière complète avec 9 médailles. Donc, on va y avoir des défis et on va devoir compléter des défis pour avoir la bannière complète de 9 médailles. Ok ? Donc, il y aura sûrement plus que 9 défis. Ce sera des défis peut-être aléatoires. Mais, il va falloir en compléter 9 pour avoir toute notre bannière remplie quand on appuiera sur le bouton tactile, donc le bouton option, pour voir ce qu'on doit débloquer. Je pense que vous avez capté. Alors, le quatrième défi, c'est l'abattoir. Dans 9, démembrer 13 membres en un seul match dans The Pit. Donc, dans 9, il faut démembrer 13 membres en un seul match. Donc, ça veut dire en un seul rune. Je ne pense pas que c'est en une seule partie. Après, quoi que, ouais, si ça peut être en une seule partie. Il va falloir démembrer 13 membres de zombies, mais dans l'abattoir. Donc, dans le lieu qui s'appellera The Pit. Donc, ce sera sûrement une sorte d'abattoir à l'ancienne. Vraiment très très gore, avec plein de sang un peu partout. Alors, est-ce qu'il faudra les démembrer avec une arme, avec une arme de corps à corps, une arme de feu ? Ou alors, est-ce qu'il faudra les démembrer avec des accessoires ? Ou alors, avec des pièges ? Je n'en sais rien. On sera bientôt au courant de vous tracasser. Alors, le prochain défi, c'est le cinquième qui s'appelle Gang Like The Wind. Alors, mon anglais, il est complètement nul à chier. Vous pouvez dire en commentaire, je m'en balèque. Je ne peux pas faire mieux. Je fais déjà des efforts, là, ok ? Alors, dans Nine, vaincre les 8 défis invoqués par un gang en moins de 5 minutes. Donc, on revient au défi qui était un petit peu plus haut. Il y aura des défis. Il y aura des défis qui sera invoqués par le gang. Donc, c'est le zombie qui tape sur le truc, je suppose, qui fait boum, 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 boum. Et puis après, il y a des défis qui vont arriver. Donc, ce que je comprends là-dedans, c'est un peu comme le robot dans IW, dans Space Lance. Quand tu lui remets sa tête sur son corps, il te donne un défi qu'il faut relever en 60 ou 1 minute 30. 60 secondes, 1 minute 30, ok ? Et bien là, je pense que ce sera la même chose. Il va nous donner 8 défis. 8, ok ? J'essaie de bien le dire, je n'y arrive pas, ce n'est pas grave. 8 défis qu'il va falloir faire en moins de 5 minutes pour débloquer ce trophée. Je pense qu'il n'y a pas de limite de temps. Je pense qu'on aura les défis affichés et qu'il va falloir les faire tous en 5 minutes top chrono pour débloquer ce trophée. Donc, je pense que c'est réalisable. Sûrement avec un petit top stratégie, ça pourrait le faire si jamais c'est difficile. On verra. C'est bientôt le jour J. J'ai hâte. Le prochain trophée, c'est Done de Serket. Ok ? Donc, ça, c'est le nom du trophée. Done. De Serket. Pour moi, déjà là, ça ne me parle pas du tout. Ok ? Alors, dans Nine, Acquiert. Acquiert. Kiss. De. Secrets. Alors, franchement, je suis désolé, mais la traduction, elle a mal traduit. Mais ce que je comprends, c'est Acquiert. Ça veut dire acquérir. Kiss. Bisous. De. Secrets. Je suppose que c'est un personnage. Donc, peut-être qu'il y aura un personnage qui nous fera un bisou, mais je ne vois pas pourquoi. Ou alors une petite tête. J'avais vu une tête dans le trailer. Et il faudra peut-être faire un bisou à cette petite tête. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais ça a l'air d'avoir une petite touche d'humour, ce petit trophée. Et ça pourrait être pas mal. Qui va nous faire un bisou ? Qui va nous faire un bisou ? Danou ? La déesse de la végétation ? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. On verra bien. Je suis impatient de le savoir. Alors, le prochain défi, c'est ici Kitty. Ok ? Alors, Kitty. Dans Nine, tuer un tigre zombie avec un tigre pourri. Wow ! Wow ! Deux petites secondes, là. Un tigre pourri. Donc, ça veut dire pour moi, ce que je comprends, ça veut dire que le tigre a été infecté. Infecté par quoi ? Par une arme ? Par un accessoire ? Par une grenade ? Infectation ? Infection ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura le double pack à punch ? J'ai vu, je pense, si je me souviens bien, dans un league ou je ne sais pas quoi, qu'il y aurait le double pack à punch. Donc, est-ce qu'il y aurait infection ? Le retour de infection. Donc, quand vous pack à puncher une deuxième fois votre arme, vous avez un élément en plus sur votre arme. Donc, il y aura peut-être l'élément infection. Il faudra tirer sur un tigre qui deviendra un tigre pourri. Donc, un tigre infecté. Et il devra tuer un autre tigre normal pour gagner un trophée. Donc, ici, Kitty, Kitty, c'est d'infecter un tigre normal et le rendre pourri pour qu'il aille tuer un autre tigre zombie pour débloquer le secret. Alors, comment ça va se passer ? Je n'en sais rien. Peut-être que ce sera avec le double pack à punch. J'avais vu dans les codes sources, dans un texte, qu'il y avait vraiment ce truc-là. Donc, le double pack à punch était sûr et certain qu'il ferait son retour dans Black Ops 4. Donc, c'est possible qu'il y ait infection en double pack à puncher. Donc, le prochain défi et l'avant-dernier défi, c'est alchimie acide. Alors, dans 9, il va falloir faire le ménage avec le piège à acide dans chacun de ses emplacements ouvrables. Donc, si j'ai bien compris, il y aura un piège acide. Et il va falloir l'activer dans chacun des emplacements possibles pour débloquer le secret. Le trophée, excusez-moi. Donc, voilà. Ce sera un piège à acide et il va falloir juste l'enclencher pour faire le ménage. Sûrement, peut-être qu'il faudra tuer un nombre minimum de zombies. Je ne sais pas. On verra bien. De toute façon, si jamais le trophée est beaucoup trop difficile ou il a une difficulté ou qu'il y a une astuce pour le faire, je vous la partagerai bien sûr. Je vous ferai un petit tuto dessus. Alors, le dernier trophée est prix de constellation. Dans 9, tuer 9 zombies avec un seul coup non chargé de Death Orion. Alors, qu'est-ce que c'est Death Orion ? Moi, ce que je comprends, c'est tout simplement que ce soit le marteau de Thor. Le gros marteau que Bruno, je ne sais plus qui a. Eh bien, un coup non chargé, c'est tout simplement un coup. Voilà. On a un coup, vous tuez 9 zombies. Donc, un coup de cour à cour, vous tuez 9 zombies. Si c'est chargé, à un moment, on voit, je crois que c'est Scarlet qui prend le marteau. Donc, le Death Orion, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Et elle fait un coup chargé. Ça défonce le petit boss. Je pense que c'est ça, un coup chargé. Et là, il faudra faire un coup non chargé. Donc, un coup qui ira de droite à gauche. Comme il y a déjà vu dans les trailers. Donc, un coup de droite à gauche. Et il faudra tuer 9 zombies avec cette arme. Donc, je pense que ce sera assez facile. Donc, voilà les potos. Je vous ai expliqué les 9 trophées de 9 qui vont sortir très prochainement le 12 octobre. N'oubliez pas la date. Le 12 octobre. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait les potos. Et pour ceux qui auront regardé toute la vidéo, je vous demanderai de mettre un petit hashtag 9 juste pour me faire comprendre que vous étiez là du début à la fin. Donc, merci à vous les potos. Merci à tous ceux qui le feront. Et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était soit con un Mike. Et ciao. Peace.